Eux aussi ont été en première ligne pour parer à toute menace sécuritaire avant, pendant et après la Cannes. Les forces de défense et de sécurité ont vu leur mérite reconnu et salué par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce lundi, à son cabinet, annonçant une cérémonie de décoration pour honorer ceux qui se sont montrés à la hauteur des enjeux sécuritaires. On retrouve Thieme Dandje et Tanguy Konan. Fin d'omission pour ces hommes de la Commission Sécurité de la messe du football africain en terre ivoirienne. À terme, place au bilan partiel des différentes opérations de sécurisation, supervisées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Un bilan qui prend en compte la projection des forces sur différents théâtres opérationnels, à savoir les aéroports, les aires de jeu et d'entraînement, les cités Cannes, les villages aquabacanes et les fanzones. Le tournoi s'est déroulé dans un environnement sécuritaire stable sur l'ensemble du territoire national grâce aux opérations de sécurité menées par nos forces. Ainsi, notre pays, la Côte d'Ivoire, en montrant sa capacité à organiser l'événement sportif de cette envergure internationale, dans un contexte marqué par les menaces terroristes, confirme, une fois de plus, sa place de locomotive et de leader dans l'espace francophone de la sous-région d'Afrique occidentale. Il y a pu y avoir des imperfections. Mais, les semaines et les jours à venir, nous allons convoquer un debriefing pour voir ce qui a marché, améliorer ce qui a marché. Et traiter également, dans le but de l'amélioration, les difficultés et les tards que nous avons pu avoir dans l'organisation. Le dispositif mis en place qui aura permis de faire face à toute menace sécuritaire, quelle qu'en soit la nature, fait la fierté du général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, annonçant dans la foulée une bonne nouvelle. « Toute satisfaction appelle récompense. En ce qui me concerne, très bientôt, à l'issue du petit travail qui reste à faire, le travail de synthèse, nous organiserons ici même une cérémonie de décoration pour montrer toute notre fierté et notre satisfaction à l'ensemble des acteurs de la sécurité avec, à leur tête, l'administratrice générale de police, le général Pouyaté. Mesdames et messieurs, bravo à vous, bravo à chacun et que Dieu vous en donne la récompense que vous méritez. » Avant la décoration annoncée, le président de la République, chef suprême des armées et le comité exécutif de la Cannes, exprimaient leur satisfait-ci pour la bonne marche des opérations sécuritaires, assurés par le dispositif intégré de 17 205 éléments des forces de défense et de sécurité et de 1456 stadiés issus des écoles de gendarmerie et de police du pays.